All right, l'obstacle de la slackline. Donc, on va vous fournir deux slacklines. Une pour marcher dessus et une pour nous aider à tenir notre balle. Ainsi qu'un petit banc avec un genre de petit trou en step pour monter dessus. Donc, la façon, on va venir monter tranquillement. On va venir mettre le premier pied sur la slackline pour venir l'écraser. Et ensuite, on peut venir s'agripper après la genre de prise pour garder notre équilibre. Une des choses qu'on ne veut pas, c'est venir s'accrocher après. Mais c'est vraiment juste pour nous aider à retenir notre balle. Au niveau de la technique pour les pieds sur la slackline, on va vous demander de venir marcher les pieds droits et parallèles. Et non pas de côté. Les plus petits, ça se peut qu'ils veulent essayer comme ça de côté. À la limite, ils peuvent le faire. Mais si on veut les faire pratiquer à avoir la vraie technique, on va venir marcher droit sur la slackline. La prise, on va la tenir en avant de nous. Et on va juste la faire glisser un petit peu. Au niveau de la prise en haut, si jamais vous en avez des petits ou des plus grands, ça va être possible aussi de l'ajuster en hauteur, en enlever le bousqueton et en changeant la prise, ou même en mettant une rallonge. Pour les tout petits aussi, si jamais on voit que la slackline, elle est trop instable, on peut juste venir s'asseoir dessus pour les aider à ce que ça soit plus stable quand on vient de marcher dessus parce qu'on vient changer de point de pivot d'un bout à l'autre de la slackline. Donc pour les plus petits, si vous voyez que ça chèque trop, on peut venir les aider en menant s'asseoir dessus. Sous-titrage ST' 501